Ceci est un message pour notre Président, partout des cris de rage de la part des enfants, un souhait de liberté, une envie de justice et un soupçon d'imagination. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. Le 2 octobre 2020, le Président de la République a annoncé qu'il souhaite rendre l'école obligatoire à partir de 2021, donc abolir l'instruction en famille qui concernerait 50 000 enfants aujourd'hui, de 3 à 16 ans. Le droit d'instruire ses enfants en famille est inscrit dans les textes, la réalité de la République française depuis 140 ans. Vous pouvez donc imaginer notre indignation d'être assimilés à des extrémistes religieux, séparatistes et antirépublicains. Les associations de défense du droit à l'instruction en famille se sont alors mobilisées. Elles invitent l'ensemble des citoyens à se prononcer pour le maintien de ce droit, en commençant par signer notre pétition. Le lien figure dans la description de la vidéo. Nos parents nous ont partagé cette nouvelle, à nous, les premiers concernés. Que notre Président voulait rendre l'école obligatoire dès l'année prochaine. Nous sommes sous choc. Nous aimons notre vie sociale et notre éducation. Nous l'aimons de tout notre cœur, de tout notre être. Alors peut-être qu'il existe des enfants isolés et mal instruits pour qui ce serait mieux d'aller à l'école. L'inspection académique fait déjà son travail pour les identifier et leur imposer d'y aller. Et étant en première loge, nous vous assurons que nous sommes une grande majorité à recevoir une bonne instruction et à nous intégrer facilement et avec harmonie à la vie collective. Les préjugés incessants à notre sujet nous mettent franchement en colère. Nous ne sommes ni la propriété de l'État, ni celle de nos parents. Nous sommes des personnes, des humains. Alors avant de faire des choix aussi radicaux à notre place, nous vous demandons de nous écouter. Notre voix devrait compter pour les choix qui nous concernent. En nous exprimant ainsi, nous prenons le risque de ne pas être pris au sérieux comme des personnes de plein nom. Nous prenons le risque que l'instruction en famille soit mal comprise et accamlée. Nous prenons le risque que vous pensez que nous sommes isolés et instrumentalisés par nos parents. Pourtant, ce risque en vaut la peine. Nous pensons que cette parole brute et imparfaite, parfois maladroite et chargée d'émotions, souvent bien affirmée et optimiste, mérite d'être entendue et prise au sérieux. Alors à présent, laissons la parole à ces jeunes citoyens. 6 ans, Dieu est ! Je veux que ça continue, s'il vous plaît ! Vive la France ! Je m'appelle Zélie, j'ai 10 ans, et je ne veux pas que le président arrête l'école à la maison parce que moi j'adore ça. Monsieur le président, je devais suivre un ingénieur pendant 2 ans pour rénover une maison et la rendre autonome. Vous cassez mes projets. Je préfère faire l'école à la maison parce que maman, elle me fait étudier plein de choses. J'ai du temps libre pour faire du poney, de la gymnastique, de la chorale, du piano, du solfège, de la peinture. Je voulais dire à M. Macron que je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour avoir des tas d'amis. Je ne comprends pas qu'on puisse m'assimiler à un terroriste. C'est vrai que tu n'as pas la tête. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors ? Eh bien ne pas y aller, pour continuer mon mode d'instruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec cette loi, vous percutez beaucoup mes rêves. Je fais beaucoup de choses. Je ne pourrais plus apprendre. Ou sans la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce n'est pas une question d'éducation, mais de liberté. Je pense que c'est un droit commun d'aller étudier à l'école ou à la maison. J'ai mieux travaillé à l'école à la maison parce que moi, je suis avec mes animaux. Emmanuel Macron, je ne veux pas, quand on est à l'école ou à la maison, on ne va quand même pas arrêter ça. Ça ne se peut pas de couper quelque chose en plein milieu. Il bute. C'est ça. Moi, je n'ai jamais mis l'épée dans une école et je n'ai pas l'intention de le faire. Parce que moi, j'ai besoin de mon temps pour jouer, lire, écrire, chanter, danser et surtout pour vivre. Et Titouan, il paraît qu'Emmanuel Macron, il va obliger les enfants à retourner à l'école. On ne pourra plus faire l'école à la maison. Ah bon ? Ça fait 10 ans que je fais l'école à la maison et je me passionne pour l'histoire, les sciences, l'informatique. C'est mon brevet cette année avec deux ans d'avance. Et une moyenne de 15,7. Et je trouve que l'école à la maison, ça me permet d'être bien plus flexible. Je suis autiste en phobie scolaire. Et quand j'allais à l'école, je pensais à mourir. Et c'est vrai que c'est l'instruction en famille qui m'a vraiment sauvée la vie. Et vous savez, je suis capable de réfléchir, de prendre des décisions par moi-même et de prendre la parole. Et j'ai juste envie de dire, Macron ne touche pas à mon instruction. Salut, moi c'est Noé, je suis en IEF. Et mes parents m'apprennent beaucoup mieux qu'au collège. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais retourner au cours. Non, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ? Parce que je ne veux pas aller avec tout le monde. Je ne veux pas aller avec tout le monde. Et oui, tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute. Je ne veux pas aller avec tout le monde. Moi, je m'écoutes avec ma flotte pour avoir de nouveaux pouvoirs. Ok, et moi aussi. Moi, et moi. Déjà, tu es tous ensemble, tu te réveilles, tu peux prendre le temps de déjeuner. Tu peux, l'emploi du temps est moins chargé. Après, quand tu as fini, tu peux faire tes activités que tu voulais faire. Ce que j'aime dans l'IEF en plus, c'est d'aller beaucoup dans la nature, de voir beaucoup d'animaux, rares comme les top. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils sont morts. Moi, si je serais obligé d'aller à l'école, je fuirais le plus vite possible et j'irais à ma maison me cacher dans un endroit pour pas qu'ils me trouvent et ne pas aller à l'école. J'aime bien faire l'école à la maison et je fais plein de choses. Je joue tout le temps avec l'école de Ruben. Ça fait 11 ans que je fais l'école à la maison. Il veut chambouler toute ma vie avec sa loi à la con. Je n'ai pas l'intention d'aller au lycée, même si pour ça, je veux partir à l'étranger. Sous-titrage ST' 501 La 6-6 heures sur un banc, non merci. Moi, j'ai envie d'être libre. Laissez-nous tranquille. Laisse-moi la liberté. Moi, je ne veux pas retourner à l'école parce qu'on n'y apprend pas ce qu'on veut. On apprend des matières, tout ça, et ce n'est pas ce que j'ai envie d'apprendre. Monsieur le Président, moi, Adèle, heureux et bien instruit, laissez-moi le choix d'apprendre où je veux. Ça va les enfants ? Nous, les enfants, à l'école à la maison, on va bien, merci. Bonjour, c'est Dune. Je ne veux pas que l'école à la maison soit supprimée parce qu'après, on ne peut pas aller au musée et il y a trop de monde le week-end. Voilà, et bonne journée. Musique C'est pas grave, je resterai à la maison. Oui. Même s'il me force. Même s'il te force, toi, tu veux rester à la maison. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à arrêter l'école à la maison parce que j'aime bien l'école à la maison. Qu'est-ce que tu penses du Président Macron qui veut imposer l'école pour tous les enfants ? Non. Musique 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 Je suis prête à manifester à Paris pour faire l'école à la maison. Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que le Président de la République voulait imposer l'école à tous les enfants ? Bah, j'étais stressée. Je ne voulais pas y aller. Je serais très scant que je sois obligé d'en retourner à l'école car je ne m'y sens pas à ma place. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde et je n'aime pas travailler en collectivité. Et je suis bien mieux à l'accompagner mes animaux. Touchez pas à la vie, vive l'école à la maison ! On apprend plein de trucs super intéressants ! Musique Emmanuel Macron, il n'a pas le droit de s'interdire de faire l'école à la maison. C'est notre choix de vie. Là, je pense qu'il a vraiment tort de nous dire qu'on n'a plus le droit. Puisque là, il ne sait pas ce que ça fait, mais c'est super cool. Bye ! Lui, d'abord, il n'a même pas d'enfant, donc il ne sait pas ce que ça fait. Je n'irai pas, ça c'est sûr ! L'école qu'elle a eu se faire cuire en oeuf ! Moi, je n'irai pas, non ! Je ne suis pas comme ça ! C'est comme si on était des robots et on nous force à apprendre des choses. Un dé, c'est quoi un dé ? Un dé, ça ressemble à un peu comme ça. Tu as fait une barre comme ça et après ? Ah oui ! J'ai écrit quoi ? Tu as écrit ? Pour tout le... Tu peux mettre un balle si tu veux, si c'est la fin de la balle. Et un... Oui, oui, je suis là ! Pas trop bien ! Un, deux, trois ! Oups ! Un, deux, trois ! Merci beaucoup ! Je vais prendre une barre ouverte au front ou à droite avant de rentrer dans l'espace jeu de ZEI. Je vais être en liberté, apprendre la liberté. S'ils veulent aller à l'école, ils peuvent. S'ils veulent. S'ils ne veulent pas, ils peuvent. Ils peuvent aussi. Je ne comprends pas, c'est cette obligation quoi. On bosse bien, on fait rien de mal, je ne comprends rien quoi. Moi, j'adore cette méthode. C'est minou. Je n'irai pas à l'école. Moi, si je retourne à l'école, je ferai tout pour me faire virer. Et en plus, ça me rendrait malade. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne veux pas du tout y retourner. Ça me donne envie de devenir président et de mettre tout le monde, l'école obligatoire à la maison. Je fais énormément de choses pendant mes journées, et si je vais à l'école, je ne pourrai plus rien faire. Je n'aurai plus les temps. La lutte commence ! Il faut se défendre. Il faut rester tous ensemble. Je veux rester libre de choisir. Je me ferai harceler, et à cause de ma maladie du sommeil, je ferai des malaises. Je ne veux pas aller à l'école, car je ne pourrai pas travailler à mon rythme. Non à l'école obligatoire ! Je m'appelle Axel, je suis en IEF. Je ne veux pas retourner à l'école, parce que j'ai vécu des choses traumatisantes et Macron me fait peur. Il ne faisait que me faire harceler. Alors que grâce à l'école à la maison, je vois des personnes qui sont plus gentilles et qui ne marchent pas. Tu veux aller à l'école ? Non ! Pourquoi ? Je ne veux pas aller à l'école. Tu ne veux pas aller à l'école. C'est comme ça, d'accord. Moi, je ne veux pas retourner à l'école parce qu'on ne voit plus nos frères et nos parents. Mais que pourrais-je apprendre à l'école que je n'apprends déjà ? En fait, j'écouterais quelqu'un me parler de ses idées toute la journée. Mais je ne m'entendrais plus penser. Ce serait super ennuyeux. Pourquoi utiliser le mot séparatiste ? Jamais entendu parler. Autant dire, ceux dont on ne prononce pas le nom, c'est quand même plus cool. Donc, ceux dont on ne prononce pas le nom en ferment leurs enfants dans des pièces sans fenêtres. Et vous, vous voulez leur montrer l'exemple ? En nous enfermant dans des pièces avec des jolies fenêtres. Mais laissez-nous apprendre au grand air ! Eh ben moi, je ne veux pas retourner à l'école parce que je trouve que c'est une présence. Parce qu'il y a des barreaux. Est-ce qu'on pourra faire le tour du monde dans un an ? Non ! Non ! Pourquoi ? Tu ne veux pas y aller ? J'ai caca ! J'ai caca et puis à toi ! Mais je vais pas y aller ! Pourquoi c'est une déchirée ? Il y a des frères qui a été métier ! Et les frères qui vont les faire. Et les frères qui a été en France, meurtre. Et les frères qui ont été en France, meurtre. Et les frères qui ont été en France, meurtre. Et les frères qui ont été en France, meurtre. Alors, je pense que j'ai accès au Canada, j'ai qu'elles s'en metre. Après ? Après ! Après, est-ce qu'il reste des pays ? Pourtant, il en reste pas mal, tu les as mis tous par un ? Algérie. C'est à côté de l'Ali. C'est quand même Baptiste ? Algérie, Algérie. Je n'ai pas envie d'aller à l'école pour continuer à apprendre à ma façon. Je m'appelle Jonas, j'aime faire l'école à la maison. Et j'ai plein de copains que j'ai m'amusé. L'école à la maison m'a permis de m'ouvrir au monde. Bonjour, je m'appelle Ewen. J'ai 11 ans et je suis super classe. Mais je ne suis jamais allée en classe et je ne veux pas y aller. Cette loi, franchement, je trouve que c'est très exagéré. Je m'appelle Marilou, j'aime bien faire l'école à la maison, moi. Je m'appelle Marilou, je m'appelle Marilou. Je m'appelle Marilou.